Plus de 150 personnes en situation irrégulière expulsées ce lundi vers les Comores. Selon une source policière, c'est l'opération de reconduite à la frontière la plus massive depuis la reprise de Wambouchou. Une dizaine au départ, ils sont maintenant une centaine de personnes éloignées depuis vendredi dernier. Des chiffres qui ne satisfont pas les élus. Pas encore satisfaisant. Je rappelle quand même que nous avions annoncé 300 reconduites à la frontière. Pour le moment, nous n'avons jamais atteint ce chiffre, alors que c'était un chiffre qui devait être atteint jour après jour. La méthodologie n'est pas satisfaisante, puisque au final, Wambouchou ne fait pas peur. Il y a toujours autant de Kwasa Kwasa qui viennent sur l'île de Mayotte. Non, on n'est pas tout à fait satisfait, mais nous ne lâcherons pas. Nous demandons à ce que nous appuyons les autorités et nous encourageons à tous ceux qui interviennent pour lutter contre l'insécurité. Mobilisés depuis le début de l'opération Wambouchou, les collectifs trouvent encourageant cette évolution du nombre de reconduites à la frontière. On est satisfaits parce qu'ils nous avaient promis que ça allait se faire. Nous, on ne croyait pas. Mais quand chaque fois qu'il y a un bateau qui part, on nous dit le nombre qui le fait partir, qui font partir. Les membres des collectifs continuent toujours leurs actions de lutte contre l'immigration clandestine. La cible du jour, les vendeuses de colliers de fleurs à l'aéroport Marcel Henry, estimant que ces dernières sont toutes en situation irrégulière.